Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, j'allais dire un honneur, merci président Diop de m'avoir convié et merci à toutes les personnalités présentes d'être effectivement présents et aux jeunes startuppers et aux futurs lauréats d'être présents aujourd'hui. Alors le sujet dont effectivement je vais vous parler c'est les exigences du New Deal technologique et je vais d'abord me permettre de faire une petite introduction qui est sur différentes problématiques aujourd'hui rencontrées par l'ensemble des pays si je puis dire. Quand on parle de New Deal technologique, on peut sous-entendre derrière des problématiques de souveraineté, souveraineté du pays, ce qui a été abordé ce matin par l'un des interlocuteurs et ça c'est une dimension assez importante dans ce contexte-là. Il y a aussi un autre aspect qui est que les nouvelles technologies telles qu'on les entend aujourd'hui finalement sont génératrices d'une nouvelle génération qu'on appelle Alpha. Cette génération, il est indiqué qu'elle démarre vers 2010. En fait, en réfléchissant, elle démarre à partir des smartphones. Elle démarre avec les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, qui étaient les premiers. Moi je me souviens, j'étais parmi les premières membres de Facebook et LinkedIn il y a effectivement 14 ans, 17 ans. J'ai trouvé ça génial parce qu'à l'époque, j'avais déjà un métier assez international et ça me permettait pour une fois de pouvoir être en contact avec toutes mes amies, dans un premier lieu, ma famille, mes amies et aussi mes relations, en même pas un clic. C'était top. Mais ceci étant, ces supports, ces supports technologiques à la fois matériels que sont les smartphones ou les iPads ou les tablettes pour éviter de nommer des marques, et en même temps virtuels que sont les réseaux sociaux, finalement sont à l'origine d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, pour les plus âgés, ils ont entre 14 et 18 ans. Et je regardais hier soir, en préparant ce dont on parlerait ce matin, le Sénégal fait partie des pays, et vous le savez certainement mieux que moi, dont la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc, quelque part, si je puis me permettre, le Sénégal fait partie, et typiquement, un pays génération alpha. Dont, aujourd'hui, les besoins futurs, les comportements en entreprise, et ce qu'ils vont apporter en tant qu'innovation, seront très différents de ce que nous avons connu dans le passé. Donc, je dirais que, probablement, d'une certaine façon, au-delà de la dimension politique dans laquelle je ne suis pas, mais juste d'un point de vue analytique, dans la mesure où la moitié de la population du Sénégal est maintenant une génération alpha, où semble-t-il toute cette population a déjà, à minima, un téléphone portable de type smartphone, ou une tablette, l'avenir est entre vos mains, quelque part. Un autre aspect du new deal technologique, c'est la partie infrastructure. Donc, nous avons parlé des mobiles, des smartphones, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a, évidemment, tout ce qui est les antennes de relais téléphoniques. Il y a aussi les technologies de type fibre, que l'on trouve essentiellement dans les zones urbaines, en tout cas en Europe ou aux Etats-Unis. Et il y a ce que, semble-t-il, vos gouvernants souhaitent mettre en place, ou ont juste démarré tout ce qui est lié au supercalculateur. Cette dimension infrastructure est extrêmement importante, puisqu'elle supporte ce développement. Je crois avoir entendu parler de la partie data. Data ou intelligence artificielle. Jusqu'où l'intelligence artificielle aura accès aux data, en termes de data personnelle particulièrement, ou bien comment les gouvernants pourront protéger les data de leur pays, de leur population. Il dévient donc que ça, ça fait partie des enjeux extrêmement importants. Et ça revient à ce que j'évoquais en introduction, la souveraineté de chacun des pays. Je vais partir sur un aspect maintenant un peu plus business. Donc, effectivement, j'ai eu l'occasion de multiples reprises d'aller sur VivaTech, d'être en relation avec les, d'ailleurs, très proches avec les créateurs de VivaTech, qui sont, entre autres, donc, les dirigeants du groupe Publicis à Paris. VivaTech a une dizaine d'années aujourd'hui. VivaTech, c'est environ 1000 start-up qui sont présents pendant 3-4 jours. Mais au-delà de VivaTech, j'allais dire ce que je trouve intéressant et ce qui, je pense, peut-être un sujet de développement pour le Sénégal aussi, ce que je trouve très pertinent dans VivaTech, c'est qu'en fait, se mélangent les secteurs à la fois publics, ce que je puis dire, et privés, et surtout un concept qui est l'écosystème. En d'autres termes, il y a une dizaine d'années, les premiers VivaTech, c'était effectivement un alignement de start-up les unes à côté des autres qui, chacune, avaient développé son propre concept. Aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça. D'ailleurs, le Sénégal y était fortement présent. Aujourd'hui, il y a effectivement des start-up qui sont présentes en tant qu'entité individuelle, mais il y a aussi un certain nombre de start-up, et c'est très intéressant, qui sont présentes comme faisant partie d'un écosystème, c'est-à-dire soit d'un écosystème public ou privé. À titre d'exemple, par exemple, je prendrais le cas de EDF, qui était présent à VivaTech, mais pas présent en tant qu'EDF, c'est son écosystème de start-up qui était présent. À savoir qu'un certain nombre de grandes entreprises, aujourd'hui, s'intéressent de façon quotidienne au développement des start-up, à ce qui peut être proposé, investir dans un certain nombre d'entre elles, en tout cas, leur apportent un certain nombre de ressources, qu'elles soient financières, humaines ou en compétences, qui leur permettent, en fait, en échange aussi, de développer des compétences et des connaissances en interne. Et c'est le cas aussi pour d'autres sociétés de type LVMH ou L'Oréal. Et donc, ça, cette dimension écosystème, je pense, est extrêmement importante et c'est énormément d'espoir pour tous les jeunes qui, aujourd'hui, ont des idées de start-up, qu'elles soient technologiques ou industrielles, puisque là aussi, c'est une grande évolution depuis une dizaine d'années. Il y a dix ans, on parlait de start-up, c'était 100% technologique. Aujourd'hui, en fait, un grand nombre d'entre elles sont, quelque part, industrielles ou, en tout cas, développent des innovations qui vont être appliquées dans un univers industriel et de façon très concrète sur des aspects de production ou autres. Et donc, voilà, cet univers a changé. Et donc, je pense que, ce que je disais, c'est que, voilà, c'est ce système d'écosystème entre des start-up et des grandes structures, qu'elles soient d'origine publique ou privée, et pour les fondateurs de start-up, pour les innovateurs, pour les jeunes entrepreneurs, à mon avis, une très grande source de développement à venir et de pérennité de leurs activités. Le dernier aspect sur lequel je parlerai, ce sera sur la dimension éducation et formation qui a été un petit peu évoquée précédemment. Et sur cet aspect-là, et je suis moi-même maman, donc je suis confrontée à ça. J'ai un jeune alpha à la maison, donc j'y suis confrontée tous les jours. Et en fait, la caractéristique majeure, puisqu'ils sont nés avec de la technologie dans les mains, c'est de se dire, mais est-ce que finalement, un système éducatif basé encore sur l'usage d'une feuille de papier et d'un crayon est adapté ? La réponse n'est pas si évidente que ça pour cette génération. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'éducation, dans un certain nombre de pays, il y a une réflexion probablement à mener avec les structures enseignantes, avec même les programmes, de voir comment finalement certains de ces outils de technologie peuvent être utilisés dans le cadre de l'apprentissage, finalement en substitution de méthodes plus classiques, donc crayon-papier, de façon à ce que cette génération se sente aussi connectée. parce que c'est peut-être un des dangers qui peut émerger, c'est finalement une espèce de déconnexion entre leur réalité à eux, qui est au travers des technologies pour beaucoup d'entre eux, et puis encore aujourd'hui, des demandes ou des usages qui datent de générations précédentes. Donc je vais conclure en disant que pour moi, oui, c'est arrivé, les nouvelles technologies ont bien généré une nouvelle génération, cette génération alpha, qui va plus vite que nous, les générations Z, X et avant, sur le sujet, et c'est un challenge pour nous que de les accompagner, que de les faire grandir, que aussi d'arriver à garder une certaine harmonie entre nous, et bien sûr, ce challenge se traduit par tout ce qui est les dimensions financières qui sont très importantes. Personnellement, je pense que je trouve absolument formidable que le MEDES, avec son président, M. Diop, soit aussi moteur dans cet univers des start-up, dans cet univers de l'intelligence artificielle, et je vous donne la chance, à vous, mesdames, messieurs, les jeunes alpha, d'être présents aujourd'hui, de recevoir un prix tout à l'heure, et finalement, de pouvoir aussi contribuer à l'évolution, j'allais dire, à l'activité économique de votre pays dans les années futures. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci, merci beaucoup, Mme Gége-Bandon.